Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui sont en train de voir le bon côté des choses dans une situation. On est en train de réaliser que dans toutes les épreuves qu'on peut passer au quotidien, il y a toujours quelque chose à en tirer. Il y a toujours quelque chose à comprendre, il y a toujours quelque chose qui peut nous permettre en tout cas de relativiser. Moi, j'ai vraiment une femme qui, en ce moment, se pose pas mal de questions. Vraiment dans l'optique d'essayer de voir le bon côté des choses, de ne pas tout le temps penser de façon négative. Je vois quelqu'un qui essaie de s'en sortir, quelqu'un qui essaie en tout cas de gérer ses émotions, ses pensées négatives, ses pensées limitantes. On parle vraiment pour moi de quelqu'un qui a tendance à tout pardonner. Je pardonne tout. Je préfère pardonner que de rester dans la rancœur. Je préfère pardonner que de rester dans mon coin plutôt à réfléchir, à me poser des questions. J'ai vraiment quelqu'un qui a une très grande capacité à pardonner les autres, quel que soit ce qui se passe, quel que soit, j'ai envie de dire, les situations. J'ai vraiment quelqu'un qui a beaucoup souffert de ça. Quelqu'un pour moi qui s'est peut-être beaucoup remis en question. Ça peut être aussi un homme. En tout cas, j'ai vraiment quelqu'un qui n'arrête pas d'essayer de comprendre les autres, d'essayer en tout cas d'apporter de l'aide aussi à certaines personnes. On est vraiment dans des situations où parfois on ne comprend pas pourquoi il se passe tout ça autour de nous. Est-ce que je suis vraiment la seule, le seul à me remettre en question dans certaines situations ? On parle vraiment pour moi de personnes qui arrivent à prendre sur elles, des personnes pour moi qui arrivent à se maîtriser, des personnes pour moi qui n'ont pas envie de se laisser sombrer. Et comme je n'ai pas envie de me laisser sombrer, comme je n'ai pas envie de laisser aux personnes autour de moi peut-être le bonheur de me voir dans des situations compliquées, la joie de me voir, j'ai envie de dire, dans une phase un peu négative de ma vie, j'ai vraiment quelqu'un qui change sa façon de penser, sa façon de voir les choses et d'aborder aussi les problèmes. J'ai vraiment quelqu'un qui se pose énormément de questions par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. En tout cas, on a quelque chose à faire en ce moment qu'on n'arrive pas forcément à faire. On est vraiment en tout cas dans l'optique de mettre une nouvelle chose en place, l'optique peut-être de changer de vie, changer de travail, changer de partenaire, changer en tout cas pas mal de choses dans nos vies et pour certains, on est vraiment pour moi dans l'optique de garder le silence. Là, je ne vais pas parler de ce que j'ai à faire, je ne vais pas parler de ce que j'ai envie de mettre en place non plus. On parle vraiment pour moi de situations, pour certains, on est vraiment en train de réaliser que dans certaines situations, il faut que je puisse faire preuve de sagesse. Il faut que je puisse garder mes doutes pour moi, mes hésitations pour moi. Peut-être qu'il faut que je m'abstienne de dire certaines choses, de révéler certaines choses par rapport à moi, par rapport à mon évolution. On parle vraiment pour moi de personnes qui sont en train de se demander, est-ce que vraiment les personnes qui sont autour de moi sont vraiment comme moi? Est-ce qu'elles pensent comme moi? Est-ce qu'elles voient comme moi? Est-ce que ces personnes, je peux leur faire confiance? Est-ce que ce sont vraiment des personnes qui vont me permettre et me pousser à aller de l'avant, à avancer? Ou au contraire, est-ce que ce sont des personnes qui viennent un peu, des personnes peut-être qu'on a envoyées sur mon chemin, qui sont là un peu pour me mettre des doutes, pour me mettre des pensées négatives en tête? On parle vraiment pour moi de situations sur lesquelles on arrive à prendre énormément de recul. En ce moment, on est vraiment pour moi dans une phase où je vois ce qui se passe, mais je veux comprendre ce qu'il y a au fond. Je veux comprendre ce que j'ai en tiré de cette conversation, de cette épreuve, de tout ce que je peux vivre au quotidien. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on s'est retrouvé à plusieurs reprises dans des situations où il y avait pas mal de souffrances, pas mal de situations où on a eu cette impression d'avoir été plongé dans le noir, cette impression peut-être qu'à chaque fois qu'on essaie de mettre quelque chose en place, il y a toujours un truc de négatif qui nous arrive, il y a toujours quelqu'un qui arrive pour nous mettre des doutes, qui arrive en tout cas pour peut-être nous casser. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on décide un peu de s'isoler de tout ça. Bon, tu sais quoi, c'est bien que tu me ramènes une information, c'est bien aussi que tu aies ton avis à donner sur quelque chose, mais en gros, ça va pas trop changer mes plans, ça va pas changer ma façon de faire, ça va pas changer ma façon de voir les choses, ça va pas m'empêcher de vivre, d'avancer, de mettre en place ce que j'ai en place. On parle vraiment pour moi de personnes qui retrouvent, j'ai envie de dire, un peu leur énergie positive. On est en train de retrouver comme réellement qui on était avant, mais peut-être qu'on avait perdu comme une certaine envie d'avancer, comme une certaine envie de voir de la nouveauté, de laisser de la nouveauté, de nouvelles personnes aussi entrer dans nos vies, de nouvelles situations. On parle vraiment pour moi de situations où on est resté longtemps, longtemps, longtemps isolé, parce que ben, je sais pas si c'est le bon choix pour moi peut-être de changer de travail, de changer de ville, de changer de partenaire, de mettre un projet en place, de laisser de nouveaux amis ou de nouvelles personnes se rapprocher de moi. On parle vraiment pour moi de personnes qui prennent tout comme une bénédiction actuellement. Tu sais quoi, si je t'ai rencontré, c'est une bénédiction. Même si je sais au fond qu'on va se prendre la tête, même si au fond je sais qu'il va se passer quelque chose qui va me mettre, j'ai envie de dire, qui va me pousser à me remettre en question, mais en tout cas je sais que tu vas m'apprendre quelque chose et je sais que tu vas m'emmener, tu vas m'apporter une information qui va me permettre d'avancer et de prendre un nouveau départ. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on a toujours été à la recherche de l'amour. Alors ça peut être l'amour au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical, en tout cas un peu partout on a toujours cherché l'amour, on a toujours essayé de regarder le bon côté des choses, toujours essayé de faire ressortir le bon côté des gens. Et pour certains, on a décidé un peu d'ouvrir cette porte, on a décidé aussi de réaliser que dans certaines situations, les épreuves nous ont permis d'avancer, certaines épreuves nous ont permis aujourd'hui de sortir, j'ai envie de dire, d'un isolement, d'un enfermement, nous a permis aussi d'ouvrir notre cœur, de laisser la porte ouverte à l'imprévu, à la nouveauté. On parle vraiment pour moi de personnes qui avaient peur des événements imprévus. Je veux tout le temps savoir si cette personne, elle est bonne ou pas avant d'y parler. Je veux tout le temps savoir si cette situation va m'apporter quelque chose avant d'y aller. Et aujourd'hui, on arrête de se mettre des barrières, on arrête de se mettre des freins, on arrête en tout cas de vouloir tout contrôler pour certains, parce qu'on a réalisé en fait que dans certaines épreuves, certaines épreuves, certaines personnes, certaines situations nous ont permis en tout cas d'avancer sans que ces personnes ne le sachent réellement. Mais on parle vraiment pour moi de personnes qui ont vécu comme un changement. On a vécu comme quelque chose de très compliqué. Là, j'ai un homme, ça peut être une femme avec une autre personne, ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un avec qui on était en couple, quelqu'un au travail ou un ami. J'ai l'impression qu'on a vécu une situation où on a vraiment vécu, j'ai envie de dire, ce qu'on a considéré comme de pire dans notre vie. Vous voyez, il y a vraiment ce truc où, voilà, là j'ai été au bout du bout, j'étais tout au fond, je pensais que voilà, même que je n'aurais pas pu me relever. Mais aujourd'hui, je réalise que, en fait, avoir passé tout ça me permet aujourd'hui de réaliser que je suis forte, que je suis forte, me permet de réaliser aussi que dans certaines situations, peut-être que je me laisse tenter, peut-être que je sais que la situation, elle est néfaste ou que la personne, elle est néfaste, mais j'y vais quand même par curiosité parce que j'ai besoin de voir ce que tu vas m'apporter, parce que j'ai besoin de voir réellement si ce sont mes pensées négatives qui me dirigent ou au contraire, est-ce que c'est mon intuition qui compte, en tout cas qui essaie de me faire passer un message. J'ai vraiment des personnes qui, ouais, là on tente tout, on va, on regarde ce qui se passe, tout en se protégeant, on fait attention, on prend le temps d'écouter les autres, on prend le temps d'observer, mais c'est vrai qu'au final, on réalise que parfois, peut-être que j'ai l'impression que les personnes autour sont vraiment mauvaises, peut-être que j'ai l'impression aussi dans certaines situations que tout le monde est bon, tout le monde est gentil. Et petit à petit, à force de vivre toutes ces épreuves, à force en tout cas d'être tombées, de s'être relevées, on a vraiment compris la nécessité en tout cas d'ouvrir les yeux, d'écouter les autres et puis vraiment de faire nos propres choix et puis de s'affirmer dans la vie. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de prendre un nouveau départ, d'ouvrir, j'ai envie de dire, un peu notre cœur, parce que pour certains, on avait vraiment décidé en tout cas de ne plus ouvrir notre cœur, parce qu'on avait vécu une situation compliquée, quelque chose qui nous a fait très mal, quelque chose qui nous a poussé, j'ai envie de dire, au bout du bout, qui nous a poussé à nous remettre en question, j'ai envie de dire, sans arrêt pendant une certaine période. Et pour certains, aujourd'hui, j'ai compris à quoi ça servait de vivre cette épreuve, peut-être de rencontrer cette personne, de vivre cette situation, parce qu'aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus et je sais comment me comporter et puis comment faire pour obtenir ce que je veux enfin dans la vie. On parle vraiment pour moi de personnes qui réalisent que tout est question de choix dans la vie et il vaut mieux prendre une décision que de rester sur place. Et pour certains, c'est vraiment ce qui nous permet aujourd'hui de retrouver notre zen attitude, notre pain intérieur et c'est vraiment ce qui nous fait, j'ai envie de dire, qui nous donne envie d'aller de l'avant tout simplement. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501